Se marier le jour de la Saint-Valentin, c'est le rêve de Sarah. En couple avec un ressortissant du Libéria sans papier, elle craint de ne jamais pouvoir l'épouser. En supposant qu'elle soit acceptée du premier coup, qu'il n'y ait pas de recours en justice qui doivent être effectués, un simple mariage pour un couple mixte peut prendre plusieurs années de préparatif, alors que pour un couple dont les papiers sont en règle, on peut se marier au bout d'une semaine. Pour dénoncer cette situation, Sarah s'est jointe à l'action du réseau Amoureux Vos Papiers ce matin. Un réseau qui estime que certaines communes comme Scarbeck abusent de la loi qui permet à l'échevin de l'état civil de s'opposer à un mariage avec un illégal si l'on soupçonne un autre but, l'obtention d'un droit de séjour. Il est autorisé de faire une enquête, mais seulement dans ce cas, seulement s'il y a vraiment soupçon de fraude. Or, on s'aperçoit qu'à Scarbeck, comme dans d'autres communes, il y a des enquêtes systématiques qui sont faites par la police, avec souvent des intrusions très très tôt le matin. Avec parfois des arrestations, des pratiques que l'échevin réfute sont prises de brisqueur en main. Nous parvenons, c'est vrai, à détecter beaucoup de mariages blancs ou de cohabitations blanches, mais il ne faut pas confondre efficacité et arbitraire. On est efficace, mais on n'est pas arbitraire. La preuve, c'est qu'on ne refuse que lorsqu'il y a un avis défavorable du parquet et de la police. Et à ce moment-là, on refuse. Et les gens ont encore, les intéressés ont encore une possibilité de recours au tribunal. À Scarbeck, sur plus de 500 demandes de mariage et de cohabitation légale l'an dernier, il y a eu une trentaine de refus après enquête du parquet. Pas de quoi décourager les membres d'Amoureux Vaux Papiers, dont le combat vise aussi d'autres communes bruxelloises. Merci.